bonjour je voulais voir si tu m'avais mis une bonne note putain tu m'as séché là pour la vache tu corriges quoi ah oui mais sur 10 et genre primaire non non terminale d'accord et le développement il arrive après non en fait j'attends un rendez-vous dans le coin et si tu m'as inspiré je me suis dit que j'allais venir checker la matière parce que j'ai postulé dans une école aussi j'étais même pas sûr que tu corrigés des trucs je postulais je me demandais comment de c'est après le bac post bac de management du sport et je vais faire prof en économie du sport et après pour faire un partiel des devoirs et tout c'est encore une autre histoire quoi autant le contenu du cours je peux le faire mais tu vois j'ai jamais déjà moi j'étais le premier à tricher en contrôle contrôle et du coup je prends de quoi ça ok ça te plaît je débute mais c'est la première année ok j'arrive à te faire respecter un peu tu mets des punitions ça dépend où tu tombes quoi ouais ok je vais le maxime salma ok cool et alors tu profites de ce temps du te mettre au soleil putain non envie de bronzer tu aurais dégouliné sur les copies ouais en fait je fais de la loc aussi d'appart et juste à côté j'ai un touriste qui arrive j'étais un peu à la bourre et du coup voilà quoi non j'ai terminé il ya cinq ans et c'est dans l'économie du sport j'ai fait un master en management du sport en parallèle j'ai monté une agence de location d'appart mais la location d'appart c'est plus un truc tu vois business et j'ai envie de me rapprocher de ce qui me plaît vraiment pour le coup l'économie du sport c'est un truc qui me branche normalement un peu comme toi si tu es les capitales dans le monde il ya l'ombre je sais pas si je suis capable de situer toutes les capitales ah bon pour une forme d'histoire géo je pense qu'avec du recul si je revenais en terminale je dirais madame est ce que vous sauriez où se trouve qu'est ce que je pourrais dire brachislava c'est facile je sache que surtout les moi je suis je suis nul en localisation ok là tu fais un petit petite recherche c'est compliqué de voir les élèves de faire la recherche du coup je leur dis que vous êtes capable de répondre à vos questions tu retournes le truc sur eux quoi c'est compliqué ce genre de questions toi ce que tu aimes c'est les faits ce qui s'est passé c'est plus la réflexion tu vois surtout en terminale bonjour je faisais juste passer dire bonjour et j'y vais j'aime pas trop qu'on dise bonjour c'est des commerçants c'est normal c'est normal c'est assez touristique d'ailleurs aussi je pense et je suis en échelle et je sais plus ce que je disais toi et que toi tu préférais ce qui s'est passé c'est plus la réflexion plutôt que d'apprendre des dates blattements des localisations on attend beaucoup de choses t'arrives à leur transmettre un peu avec je sais pas avec passion je sais pas si ça peut se dire mais tu sais genre quand ils ressortent du cours qu'ils se souviennent de quelque chose plutôt que vraiment un truc à sens unique ou toi tu leur en tout cas au niveau de l'éducation nationale c'est de plus en plus ce qu'on nous demande pour naître le savoir à partir des connaissances des élèves de documents mais en fait je me rends compte surtout tu sais on arrive à la fin d'un cycle là et finalement si des élèves sont intéressés c'est un peu ce qui me dégoûte en ce moment c'est que si des élèves sont bons à la base et qu'ils sont intéressés ben je pense qu'ils s'intéressent mais si c'est pas le cas c'est dur de les attraper c'est dur ouais les accrocher surtout pas je te dis si je veux c'est un truc qui passionne beaucoup de gens enfin je sais pas mais et il y a plein de questions comme ça surtout pour un problème qui font qu'on est intéressé on en entend parler dans l'actualité et j'ai beaucoup d'élèves blasé ok même des questions qui moi me semblent super intéressantes ben ça va pas forcément aller t'arrives pas à les sensibiliser là dessus ? ça dépend des questions il y a des trucs ça dépend des programmes il y a des questions c'est vrai qui sont chiantes ouais et d'autres ce qui les intéresse le plus c'est vraiment les guerres les guerres mondiales là ils sont passionnés j'ai pas besoin de faire des trucs exceptionnels pour qu'il y en a dedans ok mais sinon d'autres questions de géographie genre la mondialisation ou je sais pas en seconde ils font le moyen âge ça c'est chiant ouais c'est chiant ou alors il faudrait que t'arrives déguisé avec des chaussures des ballerines et des grelots et que t'arrives à en choper 2-3 dans la classe qui jouent le jeu ouais c'est ça mais c'est compliqué en immersion ouais c'est compliqué ouais des jeux de rôle c'est pareil même des trucs super originaux si les élèves sont dedans déjà à la base ils sont dedans aussi mais sinon moi j'essaie de faire des trucs un peu décalés mais et c'est jouable de rapprocher des événements genre les attaques terroristes d'aujourd'hui enfin tous les drames d'aujourd'hui ils sont à guerre du nord on s'approche de rapprocher les événements d'aujourd'hui à des faits historiques essayer tu vois de faire des rapprochements pour qu'ils se sentent un peu plus tu commences les cours comme ça non ouais ça m'arrive la dernière c'est un peu compliqué tu vois de parler de questions aussi lourdes d'événements aussi lourds tu sais pas comment l'aborder parce que ça nous concernait vachement comme c'était ici et t'as peur de faire des gaffes il y a tout ce qui est microlité du poids c'était ici que tu peux pas donner ton autrement c'est hyper difficile à aborder mais il faut le faire putain la liberté elle est restreinte ouais t'as ta liberté pédagogique en gros tu peux faire ton cours comme tu veux tu peux choisir les documents que tu veux tu me construis comme tu veux mais d'ailleurs les questions que tu veux d'abord surtout pour être dans les temps d'avis et c'est ça cool tu vas nous écrire un livre bientôt putain salima salima salma mille excuses ah bah tu vois je te le dirai pas c'est le prénom d'un mais bon ça a rien à voir avec ta matière mais un philosophe je sais même pas russe putain c'est tu connais un dénommé gorky j'ai appris il y a pas longtemps qu'il était son prénom c'est maxime et en russe il n'y a pas d'eux à la fin très très important de se souvenir de ce détail bon putain je pense que là il y a eu cinq minutes de présentation il a sauté quelques lignes il s'est dit aller je suis motivé oui et en fait brodage broudi brodage paraphrase tu en prends en train de gruger bonjour bonjour ah ouais sanction direct tu dirais que les élèves ils pensent quoi de toi ça dépend des classes il y en a qui ont des tests ah ouais ouais c'était dur euh non je ne sais pas je saurais pas les expliquer ben justement tu vois de faire des trucs un peu différents de les faire travailler ils n'aiment pas surtout les S c'est vachement dans la consommation ils aiment que ce soit des cours magistrats ils leur donnent tout ce qu'ils ont à savoir et puis ils enregistrent ouais ou pas ou pas et moi j'aime pas ça je trouve ça de même en fait de ne pas les faire réfléchir et tout je mène avec tout ça sans partir par rapport à ça et après sinon je ne sais pas ça c'est ça que j'ai envie ok ils disent Saima les cool Salma Salma putain pourtant j'ai réfléchi il faudrait un repère mais je connais aucune Salma ben évident et euh ok t'es du quartier ? et toutes tes minutes d'aventurer fort d'Orléans en Cachon en Cachon en Cachon ouais ouais j'ai fait un je joue au tennis j'ai fait le tournoi à Cachon tu regarderas dans les archives un dénommé Maxime ouais bon ben ça va bon courage pour les pour les corrections et euh bon jeudi t'as cours demain ? euh non faites le pont putain la chance l'éducation nationale quel bonheur tu vois tu vois je corrigeais quoi ? ouais bon après j'organise une matinée après toute promenade le long des quais et puis voilà quoi ça te dirait qu'on se fera pour prendre un arrêt ? ouais cool par contre on parlera pas histoire-géo parce que je suis pas très si je m'interesse qu'on n'occupe pas histoire-géo ah bon ? ça dépend bah alors dis moi 06 hein ? ouais 43 magnifique et ben euh je t'envoie texto t'auras mon numéro cool bah à bientôt salut j'ai encore 10 minutes à attendre mais en tout cas c'était très cool de patienter un peu avec toi c'est sympa ciao salut à tous je viens de faire une caméra cachée en terrasse et je vais vous la décortiquer c'est sur Mornings alors voilà en fait c'était une personne qui était donc statique naturellement puisqu'elle était en terrasse elle était assise en train d'écrire sur sur des feuilles donc je je suis allé en me disant tiens je vais faire une approche une approche je vais faire une approche comment on dit déjà une approche circonstancielle je me suis dit voilà je vais y aller je vais faire du circonstancielle j'ai rebondir sur le fait qu'elle est en train d'écrire quelque chose potentiellement de corriger des copies et je vais me mettre dans la peau de l'élève le mauvais élève qui a eu une mauvaise note et alors grand coup de chance je me penche sur sa copie et je vois qu'elle a eu un 3 sur 10 donc ça tombe très bien puisque le contexte est lié et on peut enchaîner je me suis très vite assis parce que j'ai vu qu'elle était souriante qu'elle était réceptive donc j'en ai profité pour me mettre à l'aise pour le coup j'allais à un rendez-vous mon rendez-vous arrive dans 15 minutes donc voilà je savais que j'avais un peu de temps que je pouvais prendre mon temps et que je pouvais construire gentiment avec elle j'ai construit sur sa profession tout simplement elle était prof d'histoire géo donc j'ai essayé de rapprocher ce que moi j'ai vécu ce que elle elle vit au quotidien les événements qui se passent mais voilà de parler principalement de elle rebondir un peu sur moi et d'alimenter le débat pour quelque part qu'elle puisse me connaître que moi j'apprenne un peu à la connaître par ce biais là et progressivement au bout de 5-10 minutes repartir avec des infos sur elle qu'elle ait des infos sur moi et quand je repars je suis plus un étranger à ses yeux et si j'ai son numéro de téléphone et qu'on se revoit dans ce cas là elle est en confiance parce que elle me connaît un peu et que elle sait que je suis pas un fou furieux le mec qui sort des réseaux des sites de rencontres et qui a qu'une envie c'est c'est de se promener elle souriait elle était détendue la conversation était assez fluide même s'il y avait peu de questions de sa part je sentais comme un bon climat en tout cas donc ça m'a ça m'a encouragé à continuer et à construire avec elle j'étais assez leader de la conversation je l'ai emmené je l'ai emmené sur différents sujets et elle se prêtait volontiers au jeu voilà c'était un très bon moment c'était pas le moment c'était pas la passion mais en tout cas c'était un moment hyper agréable avec elle c'est pour ça que j'ai proposé de prendre son numéro pour qu'on se revoit prendre un verre vous avez pu voir que ça s'est fait assez naturellement parce que je pense que ça traduit le bon moment qu'on a passé ensemble il y a juste deux points sur lesquels je voulais revenir c'est le moment où je me suis assis parce que si j'étais resté debout ça aurait été un peu malaise et elle était très détendue, souriante et j'ai traduit sa réaction comme une invitation quelque part à m'asseoir je pense que c'était une marque de confiance de ma part mais il y avait aussi des signaux de sa part qui m'ouvraient la porte donc ça, ça va être à vous de bien les interpréter de bien les analyser pour savoir si oui, elle vous tend la main pour que vous puissiez vous asseoir ou sinon, c'est trop mal à l'aise et vous allez plus vous allez plus galérer qu'autre chose ensuite pour pouvoir lui parler donc là, je pense que le contexte et le climat s'y prêtaient vachement et deuxième point, c'est lorsque un serveur est venu je savais que j'allais rester 5-10 minutes grand maximum c'est pas pour autant que j'allais prendre un café ou un autre diabolomante donc je lui ai juste dit, voilà, j'en ai pour 5 minutes j'ai fait comme si je connaissais la personne et je pense que de l'extérieur si on nous regardait, on aurait pu croire qu'on se connaissait parce que l'échange était très naturel du coup, le serveur a compris, il a pas insisté, il a fait une petite blague mais il n'y avait pas de quoi relever j'ai juste dit, voilà, j'en ai pour 5 minutes je disais bonjour à la demoiselle et j'y vais et ça s'est fait assez naturellement à vous d'être détendu et de le faire avec aplomb vous asseoir avec aplomb si toutefois, elle vous sentez que c'est permis et gentiment repousser le serveur en lui disant non, non, mais vous inquiétez pas, j'en ai pour 5 minutes et je repars mais toujours avec de la confiance pour que ça passe, ça passe toujours mieux donc voilà, c'est tout pour cette interaction qui était en terrasse je pense que c'est une bonne chose que vous puissiez en voir parce que ça nous arrive régulièrement avec les beaux jours qui arrivent de voir des personnes ravissantes en terrasse, toutes seules que ça soit en train de déjeuner, de prendre un petit déj, de dîner, un café, de corriger des copies et voilà, à vous de prendre votre courage, d'y aller j'espère que l'interaction vous a plu si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les mettre dans la partie commentaires surtout mettez-nous un grand like, parce que c'est ce qu'on adore et si toutefois vous avez des envies, des questions, des suggestions peut-être nous en parlons dans la rubrique questions, suggestions, remarques et à très bientôt sur la chaîne Morning Kiss Sous-titrage ST' 501